On va faire de pomme une collection, entre guillemets, de matériel dédié à Apple Computer. Donc on a des parties Apple II, Macintosh, et il y a trois grandes sections. Il y a la partie Hardware, la partie logicielle et la bibliothèque. Alors l'historique, on peut dire que le quart de pomme commence en 1981, lorsque j'ai eu mon premier rappel d'Europlus. Et ensuite, il a fallu, grâce à cette affiche que vous avez là, et qui vous provient de la collection également, le jour où Apple a dit, ramenez votre ancien Apple II pour acquérir un Apple II GS. Pour la petite histoire, j'y suis allé avec mon Apple II Europlus chez un revendeur sur Bordeaux, qui était très content de me vendre un Apple II GS, et qui m'a dit avec un large sourire, votre antiquité, vous pouvez la garder, j'en ai rien à faire. Il avait vendu son Apple II GS, moi j'avais dépensé quelques sous et gardé mon Apple II Europlus, donc j'étais très content. Donc la collection commence par cette anecdote, avec deux ordinateurs Apple II. Voilà, donc après, le lancement du site, on peut le calquer sur 2010, où il a fallu, j'ai décidé de partager ce que j'avais, tant au niveau bibliothèque, photo, dont c'est l'ensemble du site. Et en 2015, il y a un refil complet, ou en termes maritimes, un hyper ou un trancarélage, c'est-à-dire que je suis en train de tout déménager, pour des raisons de place d'encombrement. Pardon, je ne vous passe pas. Quart de pommes, en abréviation QDP. Donc c'est presque environ 600 machines. Donc 600 machines, ce sont tout ce qu'il y a Apple II, écran, altimente. Je considère comme machine tout ce qui est périphérique, ça peut aller du côté ou à des éléments de connexion Apple II. 2600 livres, c'est-à-dire avec tout ce qui est livres imprimés, ça, j'en parlerai tout à l'heure, ou des revues micros, donc il y a... C'est là ? Non, malheureusement pas, non, mieux pas. Ça sera... Comme on dit, je ne ferai pas tout avoir. Je vais discuter après. Des logiciels, j'ai mis 1099 parce que je ne les ai même pas comptés. Ça, c'est une autre histoire. Un peu de place pour héberger carte de pommes. Et un facteur Waf très important. Je dédie un peu cette présentation à mon épouse, qui depuis des années accepte le bazar ambiant. Voilà. Je pense que tout le monde est confronté plus ou moins à ce problème. Voilà les dernières photos de la bibliothèque. Donc, une partie de 2600 livres sont là. Pour continuer les anecdotes, j'ai fait, pour maintenir les étagères, une poussée sur le bas et une poussée sur le haut. Le haut, j'ai commencé à charger. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait un centimètre en haut. Ce que j'avais serré la veille était complètement loose. Et la bibliothèque commençait à prendre du jeu et à s'affaisser. Les pieds en bas ont lâché. Donc, je n'ai pas trop fait. Tu utilises une échelle coulissante pour aller d'un rayon à l'autre ? Non, 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 c'est à hauteur d'homme. Ah, d'accord, ça reste à hauteur d'homme. Je n'ai pas pris trois marches, mais je n'ai pas encore. Moi, je ne suis pas là. Non, franchement. Donc, voilà la bibliothèque. Donc, la bibliothèque essaye de collecter un maximum d'ouvrages dans le but de préserver, la même chose ce qu'on fait au niveau logiciel et machine, de préserver le fond Apple II, Apple en tout court. Donc, avec des acquisitions, par exemple, les MiniApples, c'est une revue d'un user group, Spilling II. Alors, il faut dire que j'en découvre un peu tous les jours parce que dans cette démarche de collecte, il y a un gros travail de recherche. On est un peu archéologue du monde Apple et on essaye de... Arc-Corp Computing. Voilà, Arc-Corp Coupo, Peking en allemand, Insider, bon, j'ai mis ces photos-là pour... On verra plus tard sur le site de l'internet. Apicando, qu'est-ce qu'il connaît ? Non, non, t'es... C'est une revue qui était dédiée à l'Apple II en Italie. Un pour l'Apple... À chaque fois que je mets un Apple II GS, je pense à Antoine et puis à Alex. Donc, c'est un peu pour ça. Donc, toutes ces revues ont, disons, sont pour l'instant stockées. Le but, après, est de numériser l'intégralité de la collection avec un scanner dédié. J'ai commencé... Certaines affiches qui sont exposées ici pour la décoration proviennent des numérisations faites avec le scanner. Byte, alors, il est intéressant de collectionner, mais après, d'analyser le contenu des revues. Ici, on a un exemplaire de Byte qui parle du vidéotexte. Donc, il est intéressant de voir comment les Américains voient le phénomène Minitel en France. Donc, les collectionneurs de Minitel ont déjà, quand j'ai publié la photo, ont déjà demandé de faire un scan du texte à l'intérieur. Avec une case doux, oui, mais ça, c'est... Je ne sais pas pourquoi. Il faut calculer la note de Minitel. Ils avaient déjà la note téléphonique. Ça ressemble quasiment à toutes les deux. Ou une charte. Ça, oui. Le téléphone rouge, je suis toujours à sa recherche. Je n'ai pas trouvé un téléphone identique, même sur les drogues. En plus, c'est une photo d'artiste. Une photo d'artiste. Une photo d'artiste. De Bayonne. Et après, oui, donc, je suis en pourparler avec une personne qui possède de tel et tel vidéotexte utilisé à Bayonne. Et il en existe encore deux ou trois autres exemplaires au Musée de la Communication à Pingroll. C'était Biarritz, hein, pas Bayonne ? Biarritz, pas oui, c'est... Dans le sud. Le téléphone rouge. Il y a aussi le bleu Bayonne. Non, non, c'est un... C'est un... C'est un... C'est un... Alors, vous pouvez... À droite, j'ai pris cette image-là pour montrer une illustration du matériel micro-application que j'ai en exposition ici. Donc, si on analyse plus finement la publicité, on est sur le Paris-Dakar et la sauvegarde va dépendre de vos partenaires donc des moyens qu'on y met et de l'investissement aussi. Bon, c'est... C'est pour remettre la publicité dans le contexte. Et il y a beaucoup de textes, hein, il faut lire. C'est pas Pops, Golden... Je reviendrai, il y a... On verra quand on... Je vais parcourir tout le ciel. Parce que là, je fais simplement un résumé de ce que je veux... Les logiciels Apple II. Donc, j'ai pris ces trois... Ces exemples-là. C'est assez... C'est le début, hein, de les logiciels Apple II. Ils sont sous visiteurs plastiques. Tant qu'attaque, bon... Si on lit toujours... Pour attirer le... Les personnes qui s'intéressent au logiciel, il faut comparer avec ce qui se fait aujourd'hui. Alors, vous mettez un tank à attaque comme ça et puis un World of Tanks à côté, il faut mesurer l'évolution. Mais, on parle toujours de tank. C'est celui où les tanks étaient autonomes dans un rectangle ? Là ? Oui. Ben, il semblerait, oui. Alors, le problème... On les laissait faire et... J'ai pas testé le jeu. J'ai pas testé le jeu. J'ai pas testé le jeu, en fait. Torpedo Terreur, alors là, on rapprochera tout ça de... Oui, mais pour revenir au jeu, la différence entre le truc moderne et le jeu, parfois les jeux sont plus grands que les modèles. Oui, mais si on est bon... Les jeunes actuels vont se lancer dans le mode réseau avec World of Tanks et peuvent très bien redécouvrir le tank à attaque et ils passaient des heures... Parfois, ils reviennent sur des jeux simples parce que je vois tous les machins qu'ils en balancent sur les smartphones, genre les colonnes sans faire, les oreilles... C'est simple. C'est le... Ben, c'est ludique. Il n'y a pas besoin de lire le manuel pour... Et puis d'être un expert en conduite de char. Comment ça, c'est... Alors, le... Je collecte actuellement le maximum de logiciels sur les chars parce que, alors, étant allongé, je suis à côté de ce mur où il y a le musée du char et le musée du blindé. Donc, l'optique et... Le but, c'est de faire une exposition conjointe avec le musée des blindés, char et logiciel. Et bon, c'est une vision un peu lointaine que j'espère qu'elle sera... qu'elle se concrétisera. De même qu'au niveau numérisation, je leur ai proposé de numériser leurs fonds techniques. Parce que... Ce sont des plans qui datent de 1940 ou avant. 14, ou pas avant, mais on sait. Les logiciels sous-marins, je les apprécie aussi parce que mon premier logiciel sur Apple II était Torpedo Fire, de SSI. J'ai payé ça une fortune. C'est un logiciel officiel, acheté chez un revendeur parisien. Donc... Suis ma azaleur. Alors ça, le fait d'acquérir ce logiciel-là, je le place dans un contexte historique. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi ils ont fait un logiciel ? Si on ne connaît pas l'histoire, donc c'est l'incident américain de la centrale nucléaire. Et... Ce logiciel est doublement intéressant à mon niveau parce qu'on parle de maintenance préventive. Donc c'est un concept déjà novateur. Et le fait de ne pas laisser la centrale tomber en panne, c'est ce qu'on fait à bord de tous les navires de commerce, tous les navires marchands, disons, oui, tous les navires marchands. C'est-à-dire qu'on fait de l'entretien pour éviter que ça tombe en carafe. Tu m'as fait une copie. Alors ça, c'est la special edition. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est cette X-book. On est là. Voilà un autre exemple. Donc dans ma démarche de sauvegarde du patrimoine entre les logiciels, pour l'instant, je numérise les deux côtés de la boîte pour permettre aux gens de voir les différences, puisqu'il y en a, je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça, c'est un logiciel à valonne pour Macintosh. Et pas courant. Et ça montre aussi le déclin d'un valonne au niveau des sorties de logiciels sur plateforme Apple. Ils étaient très forts sur Apple II. Ils ont sorti deux ou trois exemplaires sur Macintosh. Et puis après, ils sont placés autrement. Batman, Apple II, on revient. Là, on peut faire aussi une comparaison entre ce qui s'est fait au niveau des comics Marvel, le cinéma et les logiciels. Certains logiciels comme ça sont très recherchés par les collectionneurs de bandes dessinées. Parce que le dessin qui est fait sur la boîte est parfois fait par un artiste connu, à l'époque, anonyme, disons, et qui a eu ses heures de gloire et qui est monté en râleur. Je pense que les logiciels Froggie sont un bon exemple au niveau français. C'est l'état réel des boîtes que tu mets ? C'est l'état réel des boîtes qui sont presque quasiment... Oui, celle-là, toutes les seules qui nous l'aventent... Tu n'as rien retouché. Non, non, non. Moi, c'est brut de... Je n'ai pas trop le temps de faire de la retouche, si ce n'est le recadrage. Non, non, d'accord. Tu n'as pas bougé de consignons, là. De toute façon, on voit la marque RAW. Oui, et puis il y a une irisation sur le côté, c'est le... Alors, l'état de la boîte est applicable. Il faut se méfier quand on fait des acquisitions, des replastifications brand new et une sortie de l'étage. On peut penser que quand un jeu sortait sur Apple II à cette époque, c'était plus un développement d'origine sur Apple que le résultat d'un portage. Ou est-ce que c'était vraiment mixte ? Enfin... Il y avait les lieux. Il y avait les lieux. Il y avait les lieux. On va de l'âne... Oui, quand le Commodore 64 est sorti, certains jeux de l'Apple II se sont retrouvés sur la plateforme Commodore 64. Je reviendrai sur ta question avec une réponse par rapport aux jeux SSI et Avalon, que je connais mieux, et par rapport à l'histoire de l'SSI. D'accord. Mais ils ont d'un par liste, alors c'est des jeux essentiellement pour Apple II. Après, je me focalise sur Apple II, je vais vous faire pour voir ce qu'il y a sur les autres plateformes. Parce que pour ça, je n'ai pas... Encore un exemple. Donc, excusez-moi encore des logiciels sur le disqueur. Ce qui me pose le problème de les ouvrir. Donc, tu viendras ? On ira prendre une bouffée du CAC 40. Donc, là, ce sont des logiciels d'O.Jones pour les analyses de marché et l'investeur workshop. Peut-être que je l'ouvre rapidement pour pouvoir investir dans la poursuite de la communication. Il n'y a pas l'euro là-dedans. Non, non, non. Du bon. Tu as tout le temps que tu as l'art qui a acheté Apple. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'ayant ces deux boîtes de logiciels, je me suis mis... On regardera sur le site parce que je n'ai pas intégré ici dans la présentation. J'ai recherché la présentation publicitaire de l'époque. Donc, sur le site... Après, au niveau logiciel, on trouve d'autres choses. Des cassettes. Alors, je transmets à Antoine mes recherches, mes trouvailles. Mes acquisitions, rarement parce que les prix montent assez haut. Mais là, je me souviens pour Planétoïde, je t'avais écrit en disant ben voilà, j'ai un exemplaire en comparaison avec ce que tu as sur ton site. Je dis cet exemplaire est différent de celui que tu as parce que Planétoïde est écrit au tampon et il y a une inscription de ces manuscrits en haut. Donc, on peut imaginer dans le processus de commercialisation de cette cassette ou de ces logiciels-là, il faisait une étiquette imprimée en grande masse et puis après il mettait un coup de tampon suivant les versions qui étaient sur le site. Shadow Dye qui est un logiciel allemand pour faire des pages de Minitel sur l'appel de GS. Je l'ai mis là parce que bon, je ne sais pas si c'est très courant. Moi, je l'ai vu, je l'ai flashé dessus. Je dis bon, il le faut et je l'ai acquis. Après, j'ai un Ecstasy. Excellent. Je pense qu'il ne m'est pas ses souvenirs parce que je ne l'ai pas sur une vente sur Internet. Je dois en avoir deux ou trois. Le matériel. Donc, dans la présentation, j'ai parlé de 600 machines. On ve l'a une. Elle n'est pas dans ma collection parce que je vais expliquer pourquoi. Je fais aussi par rapport à des ventes sur le Boncoin de la collecte de matériel. Donc, il m'arrive de faire 600 km pour aller chercher un Apple II ou un Apple III de le ramener chez moi, de le nettoyer et de faire de la redélivraison. Donc, celui-là a été acquis pas très loin, c'est-à-dire Cholet, dans un cercle mais livré sur Marseille. Voilà. Donc, le collectionneur qui a eu cette machine-là est content actuellement parce que la bête remarche après un très gros travail de restauration au niveau de la cartonnière. Parce que la machine était dans un entrepôt en pleine campagne et les muleaux et musareines s'en étaient servis comme habitants. Les recherches technologiques technologiques de consens avec des cartes des lecteurs 30 pouces et une autre carte. Donc, les deux sur la droite vont rejoindre la collection. La carte de gauche est passée sur le site internet de vente. Mais bon, vous s'en prie, je n'ai pas fait l'investition. Donc, c'est une Sirius celui de Giga pour Apple 2GS. Je ne sais pas si les experts sont Giga. Ça peut monter très cher. Alors, ça peut monter très cher avec du GSP par exemple. Le GSP, le Global Shipping Programme de eBay qui taxe suivant le prix, qui impose une taxe suivant le prix d'acquisition. Alors, vous achetez quelque chose 40 dollars, vous avez 25 dollars de GSP qui vont être collectés par eBay. Sans compter les frais de vote. Les frais de vote, il n'y en a pas normalement à 40 dollars. Voilà. ça, c'est pour ma présentation. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous remercie aussi de la Cidium, de la Mascar pour l'hébergement et puis la possibilité de l'hébergement. Alors, je vais aller sur...